Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel, la tribune qui vous décortique l'actualité à 180 degrés. Merci toujours d'être là. A la une de l'actualité internationale, le monde entier vient d'être informé de cette décision majeure que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre, en faveur d'Israël bien entendu. Nous qui avons cru que cette annonce ou ce souhait de la France sur l'embargo des armes du côté d'Israël allait être entendu de bonnes oreilles. Mais c'est tout à fait le contraire, les États-Unis d'Amérique se fichent pas mal de ce que le monde dit d'Israël. Les États-Unis d'Amérique n'ont plus de freins. Ils ont donc décidé d'envoyer en Israël suffisamment d'armes. Ils vont envoyer des systèmes de défense anti-missiles. Ils vont aussi, comme si tout cela ne suffisait pas, ils vont aussi envoyer à Israël des centaines de soldats. Oui, c'est lorsqu'il s'agit des rumeurs sur la Corée du Nord qui enverraient des armes et des soldats en Ukraine, au pont de la Russie. C'est là que ça parle. Mais quand il s'agit des États-Unis d'Amérique qui envoient à la fois au sol des soldats américains ainsi que des systèmes de défense, ça ne dit rien. Et donc, chères dames, chers messieurs, il s'agit de quel type d'armes que les États-Unis d'Amérique vont envoyer du côté d'Israël ? Et pourquoi, selon Washington, selon le Pentagone, des centaines de soldats américains vont se rendre en Israël ? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme vous connaissez déjà le principe, le principe il est simple, il faut partager la vidéoconférence au maximum. Malgré qu'actuellement, beaucoup ne partagent pas, j'ai remercié déjà tous ceux qui fournissent un grand effort et qui ne cessent pas de partager. Les autres rejoignent le mouvement de partage, il faut partager, il faut mettre beaucoup de j'aime. C'est ce qui donne une viabilité, n'est-ce pas, à la page. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Les États-Unis d'Amérique sont très décidés. Nous apprenons, selon les médias occidentaux, notamment selon la RFI, que les États-Unis, puisque c'est un média occidental, ils ne vont pas mentir. Les États-Unis vont envoyer à Israël un système anti-missiles et des centaines de soldats. Alors, les États-Unis envoient de nouvelles cargaisons d'armement à Israël. Il s'agit cette fois-ci du système anti-missiles TAD. On écrit TAD, T-H-A-A-D. Alors, nous apprenons que c'est un système anti-missiles qui est très puissant, qui est extrêmement puissant. Oui, les États-Unis d'Amérique font vraiment confiance en ce système anti-missiles. Et si le dôme de fer sur lequel les Israéliens comptaient beaucoup a été percé par les missiles balistiques et personiques de l'Iran, cette fois-ci, les États-Unis d'Amérique estiment que TAD va jouer le bon rôle. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau ? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau ? Nous savons tous que l'Iran a mis en garde Israël de ne pas riposter. La Russie aussi s'est ajoutée à la danse pour procéder à une mise en garde très sérieuse contre Israël. Mais ces derniers jours, nous avons appris que les États-Unis d'Amérique et Israël étaient en négociation, ils étaient en pourparlers. Le président américain lui-même, Joe Biden, n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il a affirmé qu'ils étaient en train de discuter. Donc, ils étaient en train de discuter pour voir la manière avec laquelle il faut procéder pour toucher l'Iran, pour que l'Iran sache combien de fois ça fait mal. Et que la Russie sache que ces menaces-là ne servent à rien. Alors, c'est donc, sûrement, on va le dire ainsi, c'est dans cette logique qu'ils sont en train de vouloir préparer le terrain. Pour que, dès lors que Israël va riposter, va frapper l'Iran, lorsque l'Iran va décider d'agir en mesure de représailles, puisque l'Iran avait promis, l'Iran avait juré, lorsque l'Iran va décider d'agir, mais évidemment, Tad sera là pour intercepter tous les missiles iraniens. Tad sera là. C'est ça, la vérité. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Mais s'il vous plaît, veuillez vous rassurer, est-ce que vous êtes abonné à la page Facebook Le Samoura ? Est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de suivre la vidéoconférence ? Si tel n'est pas le cas, il faut vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater les actualités décortiquées. Alors, le système de défense que le Pentagone va envoyer aux Israéliens assurent une protection contre les missiles à courte et moyenne portée. J'y arrive finalement. Donc, ce sont des missiles de protection qui assurent une protection à courte et moyenne portée. Ce qui veut dire que les missiles de longue portée, eux, ne peuvent pas gérer ça. Ils ne peuvent pas gérer. Or, nous savons que l'Iran a des missiles de très longue portée. Sinon, la distance de l'Iran à Israël, imaginez. La concombility, imaginez. Alors, Joe Biden dit ceci. Le président américain est très fier de cette décision. Il dit ceci. Il s'agit de protéger Israël. C'est lui qui parle. Le président américain, il dit Il s'agit de protéger Israël. Alors, donc, selon d'autres responsables militaires américains, cette annonce démontre l'engagement sans faille de Washington auprès de l'État hébreu. C'est une preuve d'engagement de Washington. Ça, c'est le premier aspect. Mais lorsque nous prenons le deuxième aspect, il y a une centaine de soldats américains qui devraient également être déployés en Israël. Selon les autorités américaines, ces centaines de soldats vont être déployés pour pouvoir manœuvrer cette batterie qu'on appelle TAD, ce système antimissile. Alors, c'est ça l'argument. Or, nous le savons tous. On les envoie en Israël, c'est pour qu'ils puissent préparer la guerre. C'est pour qu'ils puissent être aux côtés d'Israël pour faire face à l'Iran. L'Iran dont la capacité de nuisance a été déjà démontrée. La capacité de destruction est vraiment très remarquable négativement. Donc, une centaine de soldats américains va se rendre en Israël, auprès de l'État hébreu. Et donc, ce qui reste clair, aucune précision n'a été donnée sur les détails de livraison de ce système de défense. Aucune précision d'abord. Mais, nous le savons tous, les Occidentaux eux-mêmes le disent, que cela risque d'attiser un peu plus les tensions. Mais, ça va attiser. Clairement, ça va attiser les tensions. Ça, c'est clair. L'Amérique cherche quoi dans ça ? Et le ministre iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs prévenu dans la journée que Washington mettait en garde, ou du moins, que Washington mettait en danger les soldats américains. Il a dit ceci. Ça, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre iranien, j'allais dire, des Affaires étrangères. Il dit ceci. Il dit, il est déployé pour opérer des systèmes de missiles américains en Israël. Il dit, c'est un danger. Alors, mais Washington pense que cela permettra de renforcer les moyens d'Israël après les attaques. Puisque Washington estime qu'après cette attaque du 1er octobre que l'Iran a menée sur Israël, Washington estime qu'Israël est désormais désarmé. Donc, il faut l'assister. Il faut armer Israël. Voici ce qui est en train d'être dit. Donc, il faut renforcer les moyens d'Israël après les attaques de missiles de l'Iran, ainsi que les groupes soutenus par Téhéran, que ce soit le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. Donc, chères dames, chers messieurs, voici globalement ce qu'il faut dire à ce sujet. Nous attendons de voir quelle serait la réaction de l'Iran, quelle serait la réaction de la Russie, quelle serait la réaction même de la France qui avait sollicité à ce qu'on mette de l'embargo sur la livraison des armes à Israël. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Nous fermons porte et fenêtre de cette vidéoconférence. Merci pour vos contributions très remarquées à la réalisation de la vidéoconférence à travers les j'aime, à travers les commentaires, à travers les partages. Je vous reviens donc dans sous peu, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités décortiquées. Merci à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci. 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 Merci.